L'élevage de pintade présente de nombreux avantages à travers ses oeufs, et sa viande qui est concurrencée sur les marchés, ainsi que son cri lointain et pointu, faisant de lui un gardien de ferme en cas d'attaque d'un ennemi quelconque. Originaire d'Afrique, la pintade appartient à la grande famille des volailles, tout comme les poules, et autres oiseaux domestiques, élevés dans la basse cour. Salut, si vous envisagez lancer une entreprise d'élevage de pintade alors vous êtes au bon endroit, et nous vous invitons à visionner la vidéo du début jusqu'à la fin, car aujourd'hui dans cette vidéo nous partageons avec vous les étapes à suivre, pour lancer un élevage de pintade réussi et rentable, mais avant tout la pub. Bienvenue sur Yen Agro Plus, ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, de business, et des meilleures formations pour vous aider à ressire vos projets agricoles, alors si le sujet vous intéresse abonnez-vous pour ne rien manquer. Place à la vidéo Voici à présent la liste des ressources que vous devez disposer pour débuter un bon élevage de pintade, ayant pour but d'apporter un bénéfice économique important. Vous devez disposer d'un espace d'élevage. Pour élever les pintades de manière professionnelle, vous devez prévoir un bâtiment fermé avec des grilles avant d'aménager vos pintades dans votre lieu d'élevage, car ce sont des animaux capables de s'envoler si elles ne sont pas enfermées et surveillées, et pourront s'échapper si elles sont délaissées à l'air libre dans un environnement nouvel à leur égard. Donc il est important de les faire passer dans un enclos dès leur premier séjour afin de leur faire habituer au nouveau lieu. Le bâtiment destiné à l'élevage des pintades doit disposer au moins 30 à 40 mètres carrés pour chaque sujet, avec un sol bétonné pour éviter la pénétration de certains vers et insectes nuisibles, tels que les fourmis. Vous devez placer des perchoirs dans leur enclos pour les permettre de se percher. Si votre but est de les élever dans l'espace à l'air libre, vous devez prévoir un espace capable de les contenir, avec des moyens de sécurité contre tout prédateur. Deuxièmement, prévoir une alimentation saine et équilibrée. Dans l'élevage conventionnel, les pintades sont délaissées à l'air libre à la recherche des grains et insectes pour se nourrir, mais cela n'est pas une bonne alternative pour un élevage destiné à la commercialisation pour des intérêts économiques. Vous devez disposer des équipements alimentaires dans un enclos suspendu à l'abri des insectes nuisibles, puis fournir à vos animaux une alimentation riche en différents ressources pouvant les aider dans leur développement. Vous devez établir des horaires auxquels vos sujets seront nourris. Les pintades sont des animaux qui peuvent être nourris avec un mélange de céréales dans des proportions convenables. L'aliment des pintades doivent être stockés dans un endroit sec et sécurisé afin qu'elles puissent conserver tous les vitamines qu'elles contiennent. 3. Les soins vétérinaires et une bonne hygiène Les pintades sont des animaux très sensibles aux maladies, elles nécessitent un environnement sec et ventilé. Il vous serait important d'apporter des soins de meilleure qualité à vos sujets en cas de maladie, ou pour la prévention des pandémies. Généralement les maladies auxquelles les pintades sont atteints, ne sont souvent pas différents à celles des poulets, et il existe des nombreux antibiotiques pour leur prévention. Par contre nous enregistrons un taux de mortalité élevé au niveau des pintades d'eau dès leur première semaine de naissance, qui est généralement due à un mauvais chauffage. Parlant d'hygiène, vous devez nettoyer le bâtiment d'élevage tous les semaines, et désinfecter les litières et abreuvoir par un lavage ou un traitement. Évitez de poser les litières sur le sol, car elles peuvent être infectées facilement. Si vous ne disposez pas de connaissances requises pour soigner vos animaux, il vous faudra faire appel à un professionnel pour vous éviter d'énormes dégâts. Étape 4. La gestion des œufs Sachez que les pintades sont des animaux qui arrivent à pondre un nombre d'œufs énormes, mais ne sont pas aptes pour les couvrir jusqu'à l'éclosion des pintades d'eau, c'est qui est dû à une peur de leur part. Pour remédier à ce problème de couvaison, vous avez deux possibilités. Soit prévoir des couvreuses électriques et automatiques qui serviront à incuber vos œufs afin d'obtenir des pintades d'eau. Soit, les faire couvrir par des poules, ce qui revient à dire que vous pouvez pratiquer l'élevage des pintades et celles des poules, afin d'obtenir des pintades d'eau de manière artisanale sans vous soucier. Cinquième, et dernière étape, la sécurité de vos animaux. Les pintades sont des animaux à la fois domestiques, et sauvages. Leur assurer une sécurité revient à dire de les prévoir un abri. Un abri peut être un bâtiment avec des entrées qui leur permettra de se loger les nuits. Si vous ne disposez pas d'un abri pour vos oiseaux, ils risquent de se percher dans des arbres les nuits. Mais si votre objectif est de les élever dans des bâtiments d'élevage, vous n'aurez donc pas besoin des abris, car ces enclos leur serviront à plein temps. L'élevage de pintades est une activité qui est en train de renaître de nouveau, et c'est le moment idéal de vos lancers. Vous pouvez commencer avec quelques animaux puis évoluer avec le temps. Ainsi nous sommes à la fin de la vidéo nous espérons vous avoir aidé, alors abonnez-vous et partagez-la avec d'autres éleveurs. Merci et à la prochaine. Merci.